Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un marché boursier et comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'une action ? Qu'est-ce qu'une obligation ? Qu'est-ce qu'une entreprise ? Qu'est-ce qu'un dividende ? Et plusieurs autres sujets intéressants, comme l'introduction en bourse, la différence entre le marché boursier primaire et secondaire, etc. Essayons d'abord de comprendre ce qu'est une entreprise. Nous pouvons considérer une entreprise comme un panier de biens. Les économistes aiment appeler ces biens des actifs, mais dans cette vidéo, nous les appellerons tout simplement des biens. Certains biens sont tangibles, c'est-à-dire que nous pouvons les toucher, comme une voiture ou une pomme. Certains biens sont immatériels, comme un nom de marque Ford, Nike, Ferrari, etc. Imaginez que vous ayez pour tâche de répartir les biens dans le panier. Comment allez-vous procéder ? Quel type de règles de partage devez-vous utiliser ? Eh bien, il s'avère que les actions et les obligations constituent la règle de partage. Laissez-moi vous l'expliquer à l'aide d'un exemple. Disons que vous êtes charpentier et que vous décidez de créer une entreprise. Vous utilisez 10 000 euros de votre propre argent et vous empruntez 10 000 euros supplémentaires à votre ami Alex, à un taux d'intérêt de 5 %. Vous utilisez ces 20 000 euros pour acheter des outils et un camion que vous pouvez utiliser pour transporter vos outils d'un endroit à un autre. À ce stade, il y a deux biens dans votre panier ou dans votre entreprise, le camion et les outils. Vous démarrez donc votre entreprise et au bout d'un an, vous réalisez un bénéfice de 50 000 euros, sans compter que vous avez toujours le camion d'occasion et les outils dans votre panier. À ce stade, certaines personnes pensent que vous et votre ami Alex devriez chacun recevoir la moitié des biens et de l'argent, car vous avez chacun contribué au même montant. Mais Alex vous a prêté de l'argent, que vous avez ensuite investi dans l'entreprise. Vous devez à Alex 10 000 euros plus 5 % d'intérêt, soit 10 500 euros. Après avoir remboursé Alex, il vous reste 39 500 euros, 50 000 moins 10 500, plus le camion et les outils. La règle de partage que vous et Alex avez convenu d'utiliser à l'avance est qu'Alex recevra les premiers 10 500 euros et rien de plus. Vous ne recevez rien jusqu'à ce qu'Alex soit entièrement payé, puis vous recevez tout ce qui reste. Dans cet exemple, Alex est le prêteur et vous êtes le propriétaire. En d'autres termes, Alex est un détenteur d'obligations et vous êtes un détenteur d'actions. Alex pourrait ne pas être heureux de cette situation car vous avez obtenu plus que lui et vous avez gardé le camion et les outils. Cependant, il est important de garder à l'esprit que l'argent d'Alex était beaucoup plus sûr que le vôtre. Si vous avez travaillé toute l'année et que vous n'avez pu couvrir que vos dépenses, cela signifie que votre bénéfice serait de zéro. Dans ce cas, vous devriez vendre le camion et les outils pour rembourser Alex. Comme le camion et les outils sont utilisés, vous devrez les vendre à un prix inférieur au prix d'achat initial, ce qui signifie que vous obtiendrez moins que ce que vous avez investi initialement. Il s'agit d'un exemple simplifié, mais il est important de se rappeler que les détenteurs d'obligations, prêteurs, doivent être payés en premier et que les propriétaires actionnaires sont payés en dernier. Peu importe que l'entreprise s'agrandisse et gagne plus d'argent ou que le contraire se produise, cette règle ne change pas. Au fil du temps, le ratio dette active d'une entreprise peut varier et influer sur le risque de l'entreprise. Si l'entreprise gagne beaucoup d'argent et que la pile de biens garantissant les obligations augmente, le risque diminue. Bien entendu, si l'entreprise perd de l'argent, les biens diminuent et les chances que l'entreprise soit en mesure de rembourser les détenteurs d'obligations diminuent également. Disons que deux ans se sont écoulés et que votre entreprise a bien marché et vaut maintenant 200 000 euros. Vous avez acheté plus de camions et plus d'outils. En outre, vous vous êtes forgé une bonne réputation et vous avez gagné des clients stables. À ce stade, vous n'avez pas seulement des biens matériels dans votre panier, vous avez aussi des biens immatériels, votre réputation et vos clients stables. Disons que votre amie Charlotte voit le potentiel et veut investir 50 000 euros dans l'entreprise. Vous pouvez certainement la laisser investir, mais vous devez d'abord décider laquelle des deux options vous voulez utiliser. Première option, vous pouvez laisser Charlotte investir 50 000 euros directement dans l'entreprise. Cela signifie que votre entreprise vaut soudainement 250 000 euros grâce au nouvel investissement de Charlotte. Si 250 000 euros représentent les 100 % de l'entreprise, 50 000 euros représentent les 20 %, ce qui signifie que Charlotte possède désormais les 20 % et vous, les 80 % restants. Il est vrai qu'après l'investissement de Charlotte, votre entreprise s'est agrandie, mais vous avez également cédé 20 % de ses parts. La propriété que vous et Charlotte détenez est appelée Capital Investment. Les entreprises à capitaux privés sont, sans surprise, à capitaux privés. Cela signifie que, dans la plupart des cas, l'entreprise appartient à ses fondateurs et à un groupe d'investisseurs privés. Une entreprise publique, en revanche, est une entreprise qui a vendu tout ou partie de ses actions au public par le biais d'une introduction en bourse. Je vais vous expliquer ce qu'est une introduction en bourse dans quelques minutes. Parlons maintenant de la deuxième option qui s'offre à vous. Disons que vous ne voulez pas émettre de nouvelles actions et agrandir la société. Dans ce cas, vous pouvez toujours laisser Charlotte investir en lui vendant vos propres actions. Voici la partie délicate. Dans cette option, l'entreprise ne perçoit pas de nouveaux fonds. Au lieu de cela, Charlotte vous donne 50 000 euros et vous lui donnez 25 % de la société. Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi Charlotte obtient 25 % des parts maintenant, mais 20 % dans la première option avec le même investissement de 50 000 euros. La réponse est que l'argent de Charlotte vous revient personnellement et que vous lui donnez une partie de vos actions existantes. Votre société ne reçoit pas cet argent et, de ce fait, elle ne devient pas plus grande qu'avant. Cela signifie que 50 000 euros valent 25 % des parts, puisque la valeur totale de l'entreprise est restée à 200 000 euros. Dans les deux cas, vous renoncez à une partie de la propriété de l'entreprise. Cependant, vous n'êtes pas obligé de vendre une partie de l'entreprise pour en tirer des liquidités. Vous êtes propriétaire des actifs et vous pouvez choisir de vous faire un chèque. Si l'entreprise dispose de 1 000 euros de liquidités de plus que ce dont elle a besoin, il est logique que vous utilisiez ces 1 000 euros ailleurs. Ce paiement de 1 000 euros à vous-même s'appelle un dividende. Le dividende est un paiement de l'entreprise à ses actionnaires. Si votre entreprise a, disons, 1 000 actions au total et que vous vous versez 1 000 euros de dividende, nous dirons que l'entreprise a versé un dividende de 1 euro par action. Si Charlotte détient 25 % des parts de la société, elle recevra 250 euros de dividende et vous, 750 euros. Les entreprises peuvent ne pas verser de dividende si elles ne gagnent pas assez pour couvrir leurs besoins de trésorerie ou si elles traversent une période difficile. Les entreprises sont créées en vertu de la loi et elles existent de manière distincte de leurs actionnaires. Steve Jobs a créé Apple. Aujourd'hui, il est parti, mais l'entreprise est toujours là parce qu'elle est indépendante. En général, nous ne faisons pas de distinction entre l'entreprise et ses dirigeants ou employés. Par exemple, nous ne disons pas que Tesla engage des personnes qui produisent de belles voitures. Nous disons simplement que Tesla produit de belles voitures. Mais par essence, ils sont indépendants. L'entreprise est juste un panier de biens et les managers sont les personnes qui gèrent ces biens. Si un manager de Tesla fait quelque chose d'illégal, nous disons que Tesla a fait quelque chose d'illégal. Mais blâmer Tesla, c'est comme blâmer un ordinateur. Quel est l'intérêt de blâmer le panier de biens ? Allez-vous mettre les ordinateurs et les machines en prison ? Les entreprises ont également une responsabilité limitée. Ce qui signifie que si quelque chose ne va pas dans l'entreprise, seule l'entreprise est responsable et non ses propriétaires. Si votre entreprise est poursuivie en justice, vous pouvez perdre tous vos actifs, mais la perte sera limitée uniquement à votre entreprise. Ils ne peuvent pas toucher vos biens personnels tels que votre voiture, votre maison, vos économies, etc. L'histoire des sociétés à responsabilité limitée remonte à des centaines d'années, à l'époque des navires marchands. Imaginez que vous êtes propriétaire d'un navire marchand et que vous envoyez votre navire pour le commerce, mais que quelque part au milieu de la mer, de grosses vagues coulent votre navire avec tous ses marins et ses biens. Le lendemain, vous trouverez les familles des marins morts devant votre maison, vous tenant pour responsable de l'accident et voulant brûler votre maison. C'est la raison pour laquelle les armateurs de navires marchands ont créé des sociétés à responsabilité limitée, afin de ne pas être responsables de leur propre vie et de leur propre bien en cas de problème. Une autre façon de structurer une société est l'entreprise individuelle. La plus grande différence est que l'entreprise individuelle n'a pas de responsabilité limitée. S'il est poursuivi en justice ou si quelque chose d'autre se produit, le propriétaire du navire peut perdre tous ses biens personnels. Pour résumer cette section, nous avons appris que les entreprises sont juste un panier de biens, et les actions et les obligations sont la règle de partage qui dit qui obtient ces biens. Petite note ici. Les actions et les obligations sont généralement résumées sous le terme de titres. Lorsque vous entendez quelqu'un dire « j'investis dans des titres », cela signifie généralement qu'il investit dans des actions et des obligations. Nous avons appris les options qui s'offrent à vous si vous souhaitez laisser quelqu'un investir dans votre entreprise, afin d'obtenir des liquidités supplémentaires. Nous avons également appris ce qu'est un dividende et les différences entre une société à responsabilité limitée, SARL, et une entreprise individuelle, EI. Examinons maintenant le marché boursier. Les institutions qui permettent à des gens comme vous et moi d'acheter et de vendre des titres. Bien que la technologie soit de pointe, les principes de base sont similaires au marché que vous voyez tous les jours, comme le marché de la viande ou celui des voitures. Selon le dictionnaire, le marché est « une réunion de personnes dans le but de faire du commerce ». C'est tout ce que c'est. Deux personnes ou plus se réunissent, peut-être en personne ou par ordinateur, et tentent de conclure un marché. Parfois, les biens sont physiquement présents sur le marché, et parfois non. Chaque marché est un peu différent de l'autre, mais l'essentiel reste le même. Par exemple, vous ne pouvez pas améliorer une pomme et la vendre à un prix plus élevé, mais vous pouvez le faire sur le marché de l'immobilier. Une autre différence est que certains marchés présentent des problèmes d'information. Les problèmes d'information sont plus évidents pour les choses qui sont difficiles à évaluer, car elles peuvent avoir des problèmes cachés. Par exemple, si vous achetez une voiture d'occasion, il peut y avoir beaucoup de choses sur la voiture que le vendeur ne vous dit pas. D'une certaine manière, le marché boursier est similaire au marché des voitures d'occasion. Chaque année, des milliers de milliards de dollars d'actions sont échangés sur le marché, et certaines personnes se demandent ce que les entreprises font de tout cet argent. La réponse est que les entreprises ne reçoivent pas cet argent. La quasi-totalité du volume des échanges se fait sur ce que l'on appelle le marché secondaire, qui est similaire au marché des voitures d'occasion. Si je vous vends ma voiture, c'est que vous me payez, pas le constructeur. Il en va de même pour les actions. Si je vous vends mes actions Tesla, c'est vous qui me payez, pas Tesla. Tesla modifie simplement ses registres pour vous inscrire en tant que nouveau propriétaire. La quasi-totalité du volume des transactions se traduit par un transfert d'argent de la poche d'un investisseur à celle d'un autre. Le marché primaire est différent. Si Tesla veut lever des fonds, elle peut vendre de nouvelles actions, ce qui augmente le nombre d'actions sur le marché. Dans ce cas, Tesla reçoit l'argent de la vente. Pour faire simple, le marché primaire est le lieu où sont créées les actions et les obligations des entreprises. C'est sur ce marché que l'entreprise vend de nouvelles actions et obligations au public pour la première fois. L'introduction en bourse est un exemple de marché primaire. Une introduction en bourse a lieu lorsqu'une entreprise émet des actions dans le public pour la première fois. L'introduction en bourse est très importante pour l'entreprise car c'est un événement qui fait passer les entreprises du statut de société privée à celui de société publique. Une fois que votre entreprise devient publique, cela signifie que vous pouvez vendre vos actions au public et lever des capitaux si vous voulez vous développer. Vous ne dépendez plus de l'investissement de votre amie Charlotte pour lever des fonds. En général, beaucoup de gens n'aiment pas acheter de nouvelles actions directement auprès d'une société. Le PDG d'une entreprise en sait plus sur celle-ci et peut manipuler le prix en cachant certaines informations. Bien entendu, ce type de comportement est illégal et s'appelle délit d'initié. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres résumés d'ouvrages financiers, consultez la liste de lecture que vous voyez maintenant à l'écran. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada